Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je positionne tout ça de manière à ce que vous puissiez tout voir ce que voilà je pense que là ça y est on y est alors voyons voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars on a beaucoup de deniers on a quelques épées on a une seule coupe et des bâtons le seul arcane majeur que vous ayez c'est la force dans votre vie sentimentale ok très bien alors on a j'ai un peu du mal à on va voir on va rentrer dedans et puis les choses vont se déployer parce que là tout de suite ça me paraît un peu bizarre entre le début et la fin ça me paraît un peu curieux mais enfin on va en rajouter. Alors l'énergie qui vous accompagne vous durant ce mois de mars c'est la roue de fortune vous avez durant ce mois de mars rendez-vous avec votre destin. La roue de fortune c'est cette grande roue qui se met en marche qui se met en avant qui bouge qui fait bouger les choses et en fait vous ne pouvez pas intervenir vous ne pouvez pas reculer vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas forcer vous voilà c'est tout se met en route tout là cette grande roue tourne. Il y a vraiment cette notion de c'est le bon endroit le bon moment la vie ou l'univers ou ce que vous voulez vous l'appelez comme vous voulez estime que vous êtes prêt que c'est le moment pour faire bouger toutes ces choses très importantes fondamentales dans votre vie. Pas forcément là où vous auriez envie d'aller mais là où vous devez certainement aller d'accord c'est la vie qui vous met face à des opportunités évidemment vous gardez toujours votre libre arbitre mais voilà il y a des choses bougent. La configuration de votre existence professionnelle, privée, sentimentale, la santé, les finances, les amis, tout quelque chose dans cette configuration est en train d'évoluer, est en train de bouger que vous le vouliez ou non. Alors votre énergie à vous ici durant ce mois de... on dirait je vais déjà faire un petit résumé comme ça on dirait que vous êtes pris en étau entre la volonté de construire quelque chose mais en même temps on sent qu'il y a de la fatigue de l'épuisement et du conflit ici. Mais en plus il semble pas que ce soit lié ni à votre vie sentimentale ni à votre vie professionnelle. C'est comme si en fait vous étiez vraiment dans un coude de votre vie vous savez un coude un passage enfin on va voir on va rentrer dedans parce que ça m'a l'air un peu particulier. Votre énergie à vous se situe entre le valet de deniers et le roi de deniers. Alors les deniers je vous le rappelle rapidement c'est tout ce à quoi on attribue de la valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être la santé, ça peut être du patrimoine, de l'immobilier. Ça peut être la considération pour soi-même aussi d'une manière plus symbolique. C'est aussi tout ce qui nous rattache à la terre, à l'agriculture, à l'écologie, à l'environnement et à la nourriture. D'accord ? Dans ce cadre de figure là vous avez dans votre énergie vous avez la détermination de démarrer quelque chose mais en même temps vous avez cette maturité du roi. Vous avez ici les deux extrêmes. Le valet qui est tout nouveau, qui est balbutiant, qui est imberbe d'une certaine façon si vous comprenez ma métaphore. Et le roi pile en face qui lui est mature, est plus âgé, est expérimenté et qui assume complètement ce qu'il est en train de faire. J'allais dire qu'il est bien poilu histoire de finir ma métaphore mais je n'ai pas osé. Enfin vous l'aurez fait de vous-même. Donc on a vraiment ici les deux extrêmes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de démarrer quelque chose, voulu ou non, et que vous y injectez toute la maturité que vous avez, toute la volonté que vous avez. Mais vous mettez tout ce que vous avez dedans. C'est comme ça que je le comprends. De A à Z, vous voulez amener un projet ou quelque chose, une idée à bon port. C'est votre état d'esprit. C'est votre énergie à vous. Vous êtes aussi bien dans le « ok, je démarre, je débute, donc je ne sais pas trop comment m'y prendre ». Mais d'un autre côté, vous rassemblez tout ce que vous avez d'expérience, de maturité, de responsabilité, de leadership, de tout ce qu'on veut dans ce projet pour le mener à bon port. Voilà. Votre énergie. Alors on continue parce que c'est intéressant. Ce que vous voulez le plus, c'est le conflit. Mais c'est gagner le conflit. Vous vous êtes mis en mode guerrier. Avec ça. Voilà. Je démarre quelque chose, je l'amènerai à bon port. Point. Donc en conflit quelque part, d'une certaine façon. Et ce que vous voulez le plus, c'est gagner ce conflit. Quel qu'en soit le prix. Dans la 5DP, il y a toujours une notion un petit peu d'égoïsme. Une notion de « je veux ça, je l'obtiendrai, quel que soit le prix à payer pour l'obtenir ». Parce que si vous regardez, je ne sais pas si on le voit ici, Il y a certaines illustrations, c'est plus probant que sur d'autres. En principe, on a un personnage ici qui récolte les trois épées des autres concurrents avec qui il était en bagarre. Et donc il gagne le conflit. Mais ces trois personnes lui tournent le dos. Donc il y a un prix à payer. Il y a des plumes à laisser là-dedans. Ça peut aussi nous parler de jalousie ou d'envie que vous pouvez faire taire. Mais encore une fois, il y a un petit coût à payer. Un petit prix à payer. D'accord ? Ce n'est pas forcément énorme. Ça peut être peut-être une réputation un peu écornée. Ça peut être, oui, peut-être un ami qui vous tourne le dos. Ça peut être, peut-être que, je ne sais pas, vous devez faire une concession d'une manière ou d'une autre. Il y a une notion d'égoïsme. Je veux parce que j'ai décidé que je voulais. On revient à ça. D'accord ? Alors, on continue. Ce qui va vous aider, c'est la neuf de bâton. La neuf de bâton nous explique ici, il y a une notion là de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que vous êtes fatigué. D'accord ? Alors, à partir du moment où on est fatigué, vraiment, physiquement, même psychologiquement, on est plus vulnérable. On est plus sujet à essuyer des critiques, des revendications, de la jalousie, des choses comme ça. On est, on se protège moins, on prête plus le flanc à la critique que d'habitude. Cette carte, au cœur de votre lecture, elle vous invite à vous protéger. Elle vous invite à vous barricader, elle vous invite à, enfin, vous barricader, le mot est un peu fort, pardon. Elle vous invite à prendre soin de vous. On le voit, il est fatigué, il est toujours dans le combat, il est toujours dans le conflit, prêt à se relever à la première tentative. Il est prêt à se relever, mais on voit qu'il est fatigué. Donc, les huit bâtons qu'il y a derrière lui, en fait, sont mis là de manière à le protéger symboliquement, à le protéger un peu. Contre quoi ? Contre peut-être ce conflit ici qui va vous épuiser. Ça peut être un conflit avec l'extérieur, ça peut être un conflit avec vous-même, puisque c'est le mental, ça peut être avec vous-même. Peut-être que ce cheminement ici de prendre du commencement jusqu'à l'arrivée est éprouvant, si possible aussi, on va voir. On va juste en rajouter une ici au milieu pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a sur cette neuf de bâton qui peut nous éclairer, nous aider à comprendre le message de ce mois de mars 2021 ? On va prendre celle-ci et on a l'étoile. Vous êtes nourri d'espoir. Moi, j'ai un peu l'impression que vous vous êtes embarqué ou que vous vous êtes laissé embarqué dans une aventure ici, certes valorisante, mais absolument éprouvante. Et je ne serais pas étonnée que le conflit soit contre vous-même. Je n'en serais pas surprise. En tout cas ici, protégez-vous du mieux que vous pouvez et gardez surtout cet espoir, laissez cette étoile vous guider. Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos, écoutez-vous. On retrouve cette notion de repos dans votre vie spirituelle. Donc, il va y avoir un repos ici demandé, nécessaire, physique, physiquement. C'est physiquement que vous risquez d'être un petit peu éprouvé, un petit peu fatigué. Mais l'étoile, elle parle de guérison, elle parle d'espoir, elle parle d'un meilleur, elle parle d'une ouverture, elle parle de douceur, elle parle d'être guidée, encore une fois. Je vous l'ai dit en début de lecture, j'ai l'impression que vous êtes dans un coup d'œuf. Il y a un conflit à mener, un petit conflit à mener, mais bon voilà, ce n'est pas bien méchant, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. On continue. Le défi que vous avez à relever, c'est de maintenir votre niveau d'intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose. On a ici encore un roi. On a ici encore un roi. Que vous soyez homme ou femme, les rois nous parlent de maturité. D'accord ? C'est une énergie de quelqu'un de responsable, qui a la tête sur les épaules, qui a de l'expérience de vie. Le roi de coupe, c'est un roi qui assume pleinement ses émotions. Il assume ses émotions, il ne recule pas, il ne renonce pas à ses émotions, il ne les bafoue pas, il ne les minimise pas, il les assume, il les affiche, il les vit. C'est dans la position du défi. Alors, est-ce que ce parcours ici concerne une vie relationnelle ? C'est possible. Est-ce que ce parcours concerne le fait d'assumer vos émotions pour quelqu'un, pour un job, pour un métier, pour une nouvelle vocation, pour un nouveau projet ? C'est possible. Mais c'est quelque chose qui semble être de l'ordre du conflit. Soit vous devez assumer vos émotions face à quelqu'un ou à un groupe de personnes, soit vous devez assumer face à vous-même vos propres émotions pour quelque chose ou quelqu'un. Vous comprenez ? Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez une volonté. Ça c'est, j'ai un désir, j'ai un projet, je veux ça, je veux construire, je veux bâtir quelque chose. C'est possible que ça, en tout cas vos émotions sont impliquées là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Mais ça semble être relevé de l'ordre du conflit. Alors quand je dis conflit, c'est pas, voilà, personne va rester sur le carreau, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par le conflit, c'est que ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura de la résistance en face de vous, mais peut-être aussi de vous-même. Parce que ça, c'est le mental. D'accord ? C'est le mental. Ça peut être des mots très durs qu'on balance à quelqu'un, ou qu'on se balance à soi. Donc voilà, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, vos émotions vous impliquent dans une espèce de conflit, bagarre, réticence, obstacle à dépasser, à surmonter, mais vous pouvez le faire. Néanmoins, faites attention, vous risquez d'être fatigué par tout ça. D'accord ? On continue. Dans votre vie sentimentale, on a la force. Alors, on peut le comprendre de deux façons différentes. La force, c'est bien évidemment le sens premier, c'est j'ai la force de dépasser tous les obstacles nécessaires. J'ai la force de dépasser ma peur d'aimer. J'ai la force de dépasser ma peur que l'autre ne m'aime pas autant que moi. L'obstacle que peut représenter cette carte me permet de dire j'ai la force de dépasser cet obstacle. Maintenant, la force, c'est aussi la force contraire. C'est aussi je me retiens d'exprimer mes émotions. Je me retiens de vivre mes émotions pleinement. Je vous rappelle que le roi de coupe, il est dans le défi. Est-ce que vivre vos émotions pleinement représente un défi ? C'est possible. C'est tout à fait possible. Auquel cas, on comprend que ce conflit, il va être interne. Je vis mes émotions, je ne les vis pas. Pas évident. Pas évident. On va voir, on continue. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, vous faites preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Là, pareil. Est-ce que vous avez un projet professionnel, une nouvelle idée professionnelle ? Vous regardez l'horizon en vous disant c'est là où je veux aller. C'est là où mes envies me guident. C'est là où mes désirs me guident. Mais le fait que je doive attendre et patienter relève du conflit interne. Et ça peut m'épuiser. Je suis obligée d'écouter cette étoile qui me dit de tenir bon. L'étoile vous guide. L'étoile vous rassure. L'étoile vous tend la main en vous disant il faut traverser avec moi. D'accord ? Donc ça peut être aussi bien votre vie sentimentale que professionnelle ou les deux. Toujours est-il que dans la vie professionnelle et financière, on fait preuve d'énormément de patience tout en gardant les yeux rivés sur le projet qu'on a. Sur l'autre rive, sur ce qu'on a envie de faire. Il y a une notion ici aussi de je tourne le dos au passé. Je regarde droit devant moi. Mais tout ça, c'est... J'ai presque envie de dire que votre lecture, elle est plus de l'ordre du quotidien. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'énorme, il n'y a rien de fracassant, il n'y a rien de puissant, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. C'est du quotidien où en fait ce qui ressort c'est que vous vous êtes fixé, c'est important ça, vous vous êtes fixé de réaliser un projet. Je ne sais pas lequel c'est, de A à Z. Mais voilà, il y a quelques obstacles qui sont là, qui se manifestent et qu'il faut dépasser. Mais il n'y a rien d'insurmontable, encore une fois. Dans votre vie spirituelle, 4 d'épée. Alors, on revient à ce qu'on avait ici au cœur de votre lecture, c'est-à-dire le repos. 4 d'épée, encore une fois c'est le mental. Ce personnage ici, il fait semblant d'être mort. Voilà, il joue au mort, il fait le mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a coupé son téléphone. Ça veut dire qu'il a, sans être asocial, il n'a plus d'activité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il est physiquement fatigué. Il doit se reposer pour se reconnecter à lui, se reconnecter à son corps. Vous vous souvenez de ce que je vous disais ici ? Vous êtes fatigué, donc vulnérable. Donc, se protéger. Tout en gardant un œil sur cette étoile, tout en sachant que vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Et que cette étoile, elle est là aussi un petit peu pour soulager cette fatigue. Mais c'est dans votre vie intérieure. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que la fatigue, elle est physique, certes, mais elle risque d'être psychologique aussi. Une sorte d'épuisement. Sans arriver au burn-out, parce qu'on n'a pas la 10 de bâton, sans arriver au burn-out, il y a le besoin, je pense, ressenti ici, de se déconnecter pour rester un petit peu tranquille, pour rester un petit peu juste pour soi et voir comment la vie va évoluer. Et en fin de mois, on a... Alors là, on va en rajouter une aussi, parce que la 5 de denier, c'est une énergie qui nous parle de rejet et d'abandon. Bon, alors, on va voir un petit peu... Ou alors, peut-être aussi de difficultés financières, mais je ne pense pas. 4. Je pense qu'en fin de mois, vous allez expérimenter quelque chose comme une sorte, une forme de stagnation. Je pense qu'en fin de mois, je vais encore en rajouter une. La 4 de denier, c'est l'énergie de celui qui n'ose pas trop avancer dans la vie, parce qu'il a peur de perdre le peu qu'il possède. Et voilà, 10 de couple. Ok, ça me soulage. Ça nous montre, en fait, l'état d'esprit de votre moi. Vous voulez quelque chose, mais en fin de mois, il y a une réticence à y aller, à cause du conflit. À cause du conflit. Ce conflit nous explique ici que vous avez peur de vous sentir abandonné, de vous sentir rejeté, que ce soit par une personne ou que ce soit par un projet. Du coup, vous n'osez pas avancer. Vous n'osez pas évoluer, vous n'osez pas avancer. Mais avec ça, on a maintenant ici la 10 de couple qui me fait comprendre que, en fait, ce qui peut se passer en fin de mois, c'est que toute votre tribu, toute votre famille, vos frères, vos soeurs, vos cousins, tout ce qui est proche de vous, qui porte ce lien du sang avec vous, peut et va vous soutenir. C'est un peu, moi, ce que je comprends là, c'est un peu, je veux prendre mon projet ici de A à Z, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose mentalement vous bloque. Peut-être le besoin de réflexion, peut-être cette fatigue dont on parlait. Ce qui fait qu'en fin de mois, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez. Et là, vous vous rendez compte, en fait, que c'est parce que vous n'avez pas osé. 4 de denier, c'est je n'ose pas investir. Je n'ose pas aller plus loin parce que j'ai peur de perdre les pauvres petits deniers que j'ai. Ça peut peut-être aussi nous parler ici de problèmes, de difficultés, peut-être d'argent en fin de mois. D'accord ? 5, 4. Il y a une baisse, une diminution. Mais il y a cette tribu, il y a toute la famille, il y a tout cet arbre généalogique qui vient derrière vous vous aider, vous épauler, vous soutenir et vous aider à passer ce cas. C'est un peu particulier, je dois bien l'admettre. Il n'y a rien, il n'y a rien d'énorme. C'est une petite lecture de vie quotidienne. Rien d'insurmontable, il n'y a rien de particulier. Juste la marque du destin qui vous emmène peut-être quelque part où vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller, réticence, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous bloquez tout seul. Et là, vous vous laissez peut-être plus facilement emmener. On le saura probablement au mois d'avril. Mais là, pour moi, il n'y a rien de spécial. Honnêtement, je ne vois rien de spécial. On va voir si l'extension nous en apprend un petit peu plus. Même que je vous en ai rajouté plusieurs. La roue de fortune. Alors oui, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Le chevalier de denier. Bien. Ça, ça me parle. Je reviens aux extensions. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet, dans la rubrique abonnement. Et durant l'extension, je peux décider d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Le chevalier de denier nous explique en fait que ce changement de roue, ce changement de destin, se fait très, très, très lentement. C'est pour ça peut-être que c'est aussi conflictuel. Parce que vous aimeriez peut-être que ça aille un peu plus vite. Ça, c'est très lent. C'est... C'est... Waouh ! Alors, qu'est-ce qu'on a entre les deux ? On jongle, on hésite. On jongle, on ne sait pas. Vous êtes dans l'hésitation ce mois-ci. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Parce que ça va trop lentement. Parce que c'est pas... Je ne sais pas. 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a 7 d'épée. Conflit. Conflit. Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Et ici, qu'est-ce qu'on a au cœur de votre lecture avec cette 9 de bâton ? 10 de denier. Très bien. Très bien. La tribu est là. Vous vous sentez... Ça veut dire aussi que cet espoir, cette étoile vous permet de rester en sécurité. D'accord ? Il y a beaucoup de 10 là. Il y a ce coude qui revient. Le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a ? On a la transformation. Très bien. Excellent. Dans la 8 ici, la force, qu'est-ce qu'on a ? On a la tour. Ok. Très bien. Dans la 3 de bâton ici, dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ? On a la 8. On a la 8. Très bien. Très bien. Très bien. 4 d'épée dans votre vie spirituelle. On a le valet de coupe. Excellent. Ça me va. Très bien. Et en fin de mois ici, avec cette hésitation, qu'est-ce qu'on a ? On a la 3 de bâton. Vous êtes dans une période de transition. Vous êtes dans ce fameux coude. Et vous aurez peut-être un peu de mal à passer ce coude. Mais la vie va vous y aider. Et regardez ce qu'on a ici, la réussite. D'accord ? Donc voilà, c'est un passage comme ça, ce mois de mars. Mais moi, je ne vois rien de catastrophique. D'accord ? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner et de liker, s'il vous plaît. Et puis, on se retrouve. Allez voir peut-être aussi votre signe ascendant et lunaire pour croiser un peu les informations ici. D'accord ? Et on se retrouve au mois de mars. Merci beaucoup, à bientôt.